La colère et l'envie de se battre, ce sont les sentiments qui animent la famille de l'adolescente. Rémi est le père de la victime et pour lui, c'est une nouvelle épreuve à traverser. Beaucoup de rancœur et beaucoup d'amertume parce qu'il se trouve que malheureusement ma fille sort d'une très longue procédure de 10 ans suite à des faits du même ordre. Elle a déjà été victime d'abus sexuels, donc c'est un très mauvais départ dans la vie pour elle. Une famille qui ne comprend plus la justice française. L'agresseur présumé n'a en effet pas été placé en détention provisoire. Sous contrôle judiciaire, le prévenu est retourné chez lui jusqu'à la première audience du procès le 7 juillet. La question que j'aimerais lui poser à ce juge, c'est est-ce qu'il aurait pris la même décision si l'enfant concerné était sa fille ou sa petite-fille ? Je ne sais pas quel âge a ce juge, mais je voudrais qu'il comprenne que derrière tous ces faits, il y a beaucoup de douleurs. On remet les pieds dans le sordide et je trouve que pour le coup, le juge n'a peut-être pas bien étudié le dossier. Un dossier qui va voir une nouvelle fois comparaître un récidiviste devant la justice. Condamné à 12 ans de prison, l'homme aurait abusé des filles de sa compagne. Il a été remis en liberté en 2007. Il faut qu'on mette hors d'état de nuire ce genre d'individu, parce que malheureusement, ce sont les enfants qui prennent perpétuité dans ce cas-là.